... Après une première journée très indus hier, on va avoir des présentations plus issues du secteur tertiaire aujourd'hui. Et nous allons commencer par accueillir Hakim Ben Shekroon, qui est enseignant-chercheur en ergonomie au CNAM Paris. Bonjour tout le monde. Je suis très ravi d'être aujourd'hui parmi vous. Et je remercie vivement Christophe Réal de son invitation. Oui. Peu importe. Alors c'est conjointement avec Christophe qu'on a défini cette thématique, qui, il y a longtemps, me semblait extrêmement sexy et très à la mode. Et le problème, c'est qu'à l'approche de cet événement, l'angoisse s'est installée et puis surtout le doute. Comment se saisir de cette chose, l'activité humaine, à l'épreuve du futur ? Rien que ça, c'est tout un chapitre. Et en plus, quels enjeux pour l'ergonomie et quelles opportunités pour la pratique ? Alors bien entendu, ce sont des questions. Et ces questions-là, je ne pense pas leur apporter de réponses. Parce que tout simplement, tout ceci est en construction. et participe aussi à un flou qui persiste toujours et qui nous empêche aussi d'avoir des situations concrètes que l'on peut investiguer et qu'on peut analyser et qu'on peut concrètement utiliser comme ressources, à la fois pour la compréhension, mais surtout pour l'action. Donc, je vais tout simplement procéder de la façon suivante. Je vous présente un petit peu le raisonnement qui a présidé à la fabrication de cet exposé que je vais vous présenter. Je me suis dit, est-ce qu'on peut penser le futur sans, bien entendu, avoir son inscription dans une diachronie ? Alors une diachronie qui n'a pas démarré depuis que l'homme a commencé à utiliser la pierre comme outil, mais au moins depuis les années 70-80. Et que nous dit cette inscription de cette question-là dans une perspective diachronique ? C'est-à-dire, quelque part, est-ce que l'ergonomie s'est déjà trouvée, confrontée à une telle problématique ? Et si oui, comment elle l'a appréhendée et qu'est-ce qu'elle en a fait ? Et c'est ce que j'ai essayé de faire de façon extrêmement modeste, documentée, mais pas de façon systématique, bien entendu. Tout un travail reste à faire, mais qui, je pense, peut-être nous donnera quelques repères pour comprendre un petit peu ce que nous faisons et ce qui peut, peut-être, nous attendre dans un futur proche, et non pas dans un futur lointain. Et à partir de cette perspective diachronique, quelle perspective ? Mais là aussi, les perspectives, vous verrez, elles seront essentiellement en termes de questionnement, et non pas en termes de réponse, parce que, voilà. Donc je suis parti du raisonnement suivant, où je me suis dit, voilà, cette évolution ou révolution technologique, elle n'est pas nouvelle dans l'histoire récente. Et l'ergonomie, on a connu au moins une que j'ai vécue très, très, très partiellement, à l'époque où j'étais encore étudiant en ergonomie, mais étudiant en neurosciences. Eh bien, c'est la question des nouvelles technologies, notamment la question de l'arrivée de l'informatique bureautique, des expressions qui, aujourd'hui, sont absolument caduques, et l'informatique industrielle. Et bien entendu, l'automatisation qui s'en est suivie, avec toute cette problématique autour, notamment, et les ergonomes ont eu, alors les ergonomes et les psychologues du travail, ou les psychologues ergonomes, ont eu l'opportunité d'accéder à plusieurs types de situations, notamment en chimie et en pétrochimie, dans les contrôles de process, et cela a révélé énormément de connaissances, mais aussi de pratiques, et puis de projections dans le futur. Et puis, deuxième évolution, comme committante à celle-ci, mais qui est un peu plus récente, c'est celle des TIC, des technologies de l'information et de la communication, qui sont un peu plus proches des réalités d'un futur proche, qui est un futur digitalisé, le tout connecté, etc. Les technologies d'information et de la communication existantes préfigurent, une bonne partie d'entre elles sont déjà implémentées, et préfigurent, bien entendu, ce futur dont on nous parle, et qui est certainement probable. Donc voilà, je vais partir de ces deux moments-là. Je vais, à un moment donné, essayer de faire une sorte de bilan des connaissances, mais vraiment très incomplet, mais un bilan des connaissances sur l'activité humaine au travail, du moment que le titre apporte cet objectif, et de dire aussi, face à ce potentiel de connaissances dont on dispose aujourd'hui sur l'activité humaine au travail, est-ce que cette connaissance nous sera d'une utilité comme un référentiel pour les activités futures, ou est-ce que, ce sera des questions, ou est-ce que les modèles d'activité, les connaissances d'activité que nous développons, souvent que nous révélons, sont révolutions technologiques dépendantes, c'est-à-dire qu'avec les futures technologies qui se préfigurent, peut-être que nous verrons de nouvelles formes d'activité, de nouvelles connaissances autour de l'activité, qui peut-être rendraient caduques ce que aujourd'hui nous croyons comme étant des connaissances avérées. Donc voici un petit peu le chemin que je vais emprunter, un peu périlleux, je l'avoue, mais, donc voilà. Alors je vais commencer par, en chinant ces derniers temps, parce que ça m'a posé beaucoup de questions, bien entendu, l'élaboration de ce petit topo, eh bien, je suis tombé sur un volume du travail humain de 1981. 1981, c'est à la fois ancien, c'est du passé certes, mais c'est du passé présent. Il ne faut pas oublier que la fin des années 60, début 70, les ergonomes, le peu d'ergonomes qui existaient à l'époque, eh bien, n'avaient pas accès au terrain et menaient des analyses ou des entretiens pour essayer de comprendre à peu près le travail des gens, quasiment de façon clandestine. et des situations de cette nature-là, bien entendu, sont connues. Et donc, par conséquent, lorsqu'on voit en 1981, c'est-à-dire une bonne dizaine d'années plus tard, le capital connaissance et le capital méthodologique, mais aussi le capital qui permettait de se projeter dans le futur, eh bien, on est tout simplement respectueux de tout ce travail-là qui a été fait par nos pères à cette époque-là et qui, encore aujourd'hui, nous le verrons avec les technologies de l'information et de la communication, eh bien, oriente nos activités et nos productions. Donc, une synthèse très rapide du congrès de la SELF, le 16e congrès de la SELF, donc 16, 81, 16 ans pour la création de la SELF, c'est très peu. Et pourtant, cette maturité, déjà, à cette époque-là, acquise, voilà. Et donc, il portait sur l'espace et temps face aux nouvelles technologies, conséquences sociales et humaines des nouvelles technologies. Ce titre-là aurait pu être très bien celui qui peut mobiliser plusieurs thèses ou plusieurs recherches en ergonomie aujourd'hui, sauf que ça sera les nouvelles technologies du futur, quoi. Et donc, là, une première caractérisation de ces nouvelles technologies, notamment de l'information, de par leur complexité, de par leur diversité, et puis, de par aussi leurs conséquences nombreuses sur le travail, son contenu, ses modalités, etc. Se poser déjà la question de la gestion de l'information, déjà, à ce moment-là, l'information devenait extrêmement abondante, pouvait devenir plus accessible, et puis, se poser la question de quelle gestion, quel traitement, quelle accessibilité, quelle interface pour permettre l'utilisation de ces informations, etc., etc. Et puis, se poser aussi la question de la disponibilité de ces informations de par aussi le lieu. Il devenait déjà possible, bien entendu, de disposer de l'information dans des endroits qui ne sont absolument pas ceux du lieu du travail, distants. Et donc, la diversité des applications et leur diffusion posait déjà des problèmes de conception, de mise en oeuvre, de formation, etc., etc. Au niveau des organisations, on a déjà commencé à constater des transformations importantes des relations des institutions entre elles, avec l'arrivée massive d'une démarche procédurière, définition de procédure pour conduire et pour piloter notamment les process dits continus, les relations entre individus, la question du pouvoir, de par même cette disponibilité et cette richesse informationnelle, et puis la question de la déqualification de par l'émergence de ces nouvelles technologies qui rendaient obsolètes ou qui rendaient caduques des apprentissages avérés et qui n'étaient plus possibles face à ces évolutions. Trois conséquences ont déjà été identifiées. Des modifications très importantes des structures spatiales de la production, travail à domicile, aujourd'hui on en parle de plus en plus, y compris d'un point de vue purement politique, télétravail, délocalisation des emplois, etc. avec le constat d'un certain nombre de risques que l'on peut appeler aujourd'hui des risques psychosociaux de type appauvrissement du contenu du travail et du contenu même sémantique des communications, risque d'isolement des personnes, de renforcement du contrôle de leur activité, de réduction du pouvoir syndical et même une question autour de quel rôle syndical fasse, quel nouveau rôle syndical fasse à ces évolutions et transformations du travail et du monde du travail et bien entendu aussi des conséquences et ce travail insiste sur cette dimension à savoir l'interpénétration entre la sphère du travail et la sphère du privé de part effectivement la possibilité de la délocalisation du travail également dans la sphère privée et sociale. Les modifications des structures temporelles du travail a laissé croire qu'avec les nouvelles technologies les personnes allaient avoir beaucoup plus d'autonomie pour réguler leurs tâches faire varier l'allure de la production parce qu'on peut piloter à distance de changer les vitesses d'exécution d'arrêter une tâche pour se consacrer à une autre donc effectivement cette notion d'autonomie dans un sens positif du terme elle était posée sauf que la question s'est plutôt transformée en développement extrêmement important de travail posté notamment en équipe alternante et avec des structures temporelles qui commençaient à se mettre en tension encore plus en tension à savoir celle de la production notamment la nuit celle de la chronobiologie je ne sais pas si Serge est parmi nous celle de la chronobiologie des opérateurs ça ne va pas de soi travail de nuit alors que chronobiologiquement c'est là où nous sommes dans une phase d'hypovigilance naturelle maximale avec toutes les baisses d'activités cognitives attentionnelles perceptives etc et puis une troisième structure temporelle celle de la vie hors travail alors vous voyez déjà comment on a des modifications à la fois des organisations du contenu du travail et des structures temporelles du travail et ces modifications là et bien après bien entendu beaucoup de recherches un grand nombre de recherches d'interventions ont été menées dans ce cadre là jusqu'à aujourd'hui mais avec des évolutions technologiques sur lesquelles on va revenir et qui ont permis de développer et bien un grand nombre de connaissances voire d'affiner de raffiner ou de plutôt déplacer le modèle de l'homme d'un modèle plus centré sur ses comportements à un modèle de l'homme plus centré sur ses activités telles qu'on les entend en ergonomie les auteurs insistent aussi sur la modification les modifications du contenu du travail l'interface homme-calculateur avec un premier effet et combien on a travaillé sur cette question là à savoir et bien on est passé assez rapidement voire brutalement à des opérateurs qui étaient en contact direct avec leurs objets de travail même avec la matière première avec les process avec etc. à un éloignement qui ne s'est fait pas de façon progressive mais assez nette de l'opérateur de son monde réel de la machine du produit etc. chose qui a posé énormément de questions de recherche mais aussi d'intervention tant sur le plan cognitif que sur le plan collectif que sur le plan même du sens du travail etc. Donc l'ordinateur devient un intermédiaire obligé avec bien entendu une densité informationnelle coupée de son contexte de réalisation un appauvrissement d'une vision globale des process dialogue homme-machine codifié très éloigné d'un langage naturel et qui posait la question de la formation de l'apprentissage et aussi la question de la déqualification des personnes et puis comme je l'ai dit tout à l'heure des procédures des règles qui rendaient déjà le traitement des cas non prévus difficile à faire les nouveaux problèmes comment les résoudre du moment pas de procédures et pas de règles pour se faire les erreurs etc. Donc des questions se posaient déjà les effets négatifs sont-ils des conséquences directes des nouvelles technologies ou trouvent-ils leurs origines dans les choix stratégiques techniques et organisationnels donc la question elle est d'actualité je crois que Cécile hier a dû en parler dans son exposé aujourd'hui moi j'ai absolument rien à dire sur les cobots les exosquelettes est-ce qu'ils sont bons ou pas bons est-ce qu'ils sont utiles pour des personnes en capacité réduite pour réduire la pénibilité oui comme ça dit oui mais qu'en est-il de ces technologies dont par rapport aux choix stratégiques par rapport aux choix organisationnels et par rapport à quoi ils sont effectivement utilisés cette question donc voilà se pose aujourd'hui et bien voilà devrons-nous nous ruer sur les cobots par exemple ou devrons-nous nous saisir de la globalité des enjeux et processus engagés dans les projets des usines du futur c'est ce que je vais essayer de faire je vais pas parler ni de cobo ni de machin mais plutôt de cette forme de globalité alors un point sur le modèle de l'homme au travail sur la base de ce qui fait le coeur de nos préoccupations à savoir l'activité humaine en particulier moi je vais parler essentiel enfin quasi exclusivement de l'activité humaine au travail et non pas l'activité humaine d'usage de produits ou autre et bien un point sur de conception qui était encore très dominante et qui le sont encore comportementaliste où l'accès au terrain était impossible voire pour y accéder il fallait transgresser toutes les règles possibles imaginables ou la question du terrain se posait par rapport au laboratoire et bien qu'en est-il aujourd'hui où est-ce que nous sommes arrivés grosso modo depuis autour de cette question là et bien est-ce qu'un bilan est possible et en quoi ce bilan autour de ces connaissances sur l'activité humaine du travail est-il une ressource pour se protéger dans le futur des choses qui aujourd'hui sont actées entre nous mais le sent-elles avec autrui c'est toujours une question qui se pose et on le verra dans les représentations d'un certain nombre de décideurs autour des élus du futur tout ça est remis en question donc si on doit se poser la question de est-ce que demain on aura du boulot je crois qu'on en aura encore plus que jamais et un boulot sur tous les plans y compris politique parce qu'à un moment donné il faut aussi agir à ce niveau là sinon très difficile d'être entendu l'activité est humaine c'est dont on parle c'est pas l'activité économique c'est pas l'activité de la radioactivité c'est pas voilà c'est l'activité humaine c'est une il y a une polysémie énorme autour de la notion d'activité elle est complexe et cette complexité se décline selon ses différents caractères que je vais très succinctement présenter son caractère systémique son caractère situé investi construit et développemental voilà une façon de parler de l'activité c'est pas la seule mais c'est une façon de parler de l'activité et de voir comment on peut comment on se représente l'homme au travail l'humain au travail et comment on peut aussi lui concevoir ce travail là systémique dans le sens où l'activité humaine englobe dans une totalité différentes dimensions donc c'est une totalité indivisible lorsqu'on la divise c'est parce que nous faisons des choix méthodologiques mais nous fonctionnons de façon totale et globale aucune partie de celle que je vais évoquer n'est à cet instant absente ou enveilleuse biologique perceptive cognitive et d'habileté collective et sociale subjective et psychique au moins au moins ces dimensions là sont omniprésentes dans ce fonctionnement systémique qui fait que les unes et les autres se déterminent s'autorégulent si on veut parler d'une façon un peu mécaniste de la chose et puis opèrent ensemble et un désordre ici ou là ne peut pas ne pas affecter l'ensemble mais cette activité est également située elle n'est pas comme ça évanescente spontanée comme une génération qui voilà le caractère situé de l'activité pourquoi parce que eh bien elle s'inscrit dans des contextes changeants et évolutifs à la fois sur le plan organisationnel des structures temporelles des ressources matérielles environnementales de l'histoire sociale et culturelle etc on est dans une conception où cette activité là eh bien elle est ancrée dans toutes ces et impliquée dans toutes ces dimensions là Danielou depuis déjà pas mal de temps réfère l'ergonomie à une vision de l'homme acteur de sa situation et qui se mobilise pour construire des modes opératoires pertinents et pour construire dans des collectifs auxquels il appartient des normes nouvelles différentes de celles qui résultent de l'organisation prescrite donc dans cette dimension prescrite dans cette dimension située eh bien il y a toute cette activité de construction d'innovation d'ingéniosité qui fait que le travail est tenu son caractère situé du moment que l'activité déployée n'est pas une sorte d'exécution passive on verra que cette question là ressurgira dans les usines 4.0 l'activité déployée elle interprète elle organise elle régule elle anticipe elle adapte elle innove pour tenir ensemble des objectifs qui sont toujours évolutifs de performance productive de qualité de prudence de préservation de soi etc etc et cette activité elle n'est pas isolée elle est articulée avec autrui selon des modalités d'activité collective mais cette notion d'activité collective n'est pas à elle seule suffisante pour comprendre comment aussi se construisent et s'organisent les collectifs de travail enfin le caractère situé de l'activité c'est aussi dans l'usage des instruments du moment que les actions sur un objet souvent aujourd'hui s'exercent par l'intermédiaire d'instruments ces instruments qui sont à la base des artefacts et bien le sujet l'opérateur s'en approprie les chaînes d'action pour pouvoir effectivement en faire usage les marges de manœuvre et les possibles régulations de l'activité de par la question des espaces de compromis possibles et ces espaces et bien comment l'opérateur les investit ou non selon l'organisation les modes de contrôle l'expérience de l'opérateur par exemple un travail à la chaîne sous cadence limite le champ de cet espace et contraint fortement le pouvoir d'agir des opérateurs dans ce sens là Volkov et Golak et bien insistent sur l'intensification du travail qui ébranle et remet en question les compromis construits par chaque opérateur ou par des collectifs de travail entre objectifs de production les compétences dont ils disposent et le souci de préserver sa santé Travailler dans l'urgence comme vous le savez empêche l'efficience et un travail de qualité avec des risques sur la santé la sécurité la performance et le développement des personnes Risques TMS TPS perte de compétence des qualifications emploi est-ce que ce sont des choses que l'on va laisser derrière nous du moment qu'on va vers une révolution technologique qui promet énormément d'améliorations et de bien-être ou est-ce que ces questions-là nous allons les retrouver autrement bien entendu dans un futur proche mais cette activité-là elle est investie on ne travaille pas comme ça on ne va pas à son travail comme ça et quand on va à son travail comme ça c'est qu'il y a un problème déjà ça veut dire qu'elle n'est pas investie et quand c'est pas investi ça ne dure pas longtemps je peux travailler un petit moment parce que je vais gagner un peu d'argent c'est investi par le fait de vouloir gagner un peu d'argent mais bon si je quitte après c'est pas grave il y a toujours cette dimension investie du moment que chacun donne une signification personnelle voire historique attache des valeurs et du sens à son travail dans son travail et par son travail être compétent et performant être reconnu pour tel préserver sa santé sa sécurité se construire se développer appartenir à une communauté de pratique etc tous ces éléments sont essentiels pour pouvoir travailler en santé et pourquoi pas avec du plaisir pour deux jours les gestes ne sont pas uniquement des actes d'efficacité ça aussi ce sont des choses qu'on peut retrouver très très facilement dans les questions qu'on se posera tout à l'heure ils sont aussi des actes d'expression de la posture psychique et sociale du sujet adressée à autrui on communique on lit des liens on parle à autrui de par un geste qui peut être tout simplement perçu comme étant un geste d'efficacité et le même auteur distingue deux types de jugements essentiels le jugement d'utilité qui est plutôt celui de la technostructure qui nous emploie et puis le jugement de beauté qui est plutôt celui que peuvent partager les collègues entre eux les pairs et ces deux types de jugement et de reconnaissance sont essentiels essentiels pour effectivement se construire et se développer dans son travail mais en même temps les mêmes auteurs montrent que ces formes de jugement qui fabriquent la reconnaissance sont fortement mis en péril dans les organisations du travail où les collectifs la confiance la conviabilité sont déstructurés etc ces questions là que deviendront-elles dans les usines par exemple du futur je pose la question vraiment aucun a priori oulala ohlala 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 ouais ouais je me suis je me suis installé alors je vais ce que je vais vous présenter c'est j'ai chiné vraiment dans 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 l'internet etc et sachant que les productions dites scientifiques valeurs scientifiques articles etc sur ces questions là sont encore assez rares pourquoi ? parce que les études les démarrent les recherches démarrent les projets démarrent etc par contre les spécialistes de la question notamment les consultants les experts qui eux oeuvrent aujourd'hui pour ça on ne nous attend pas avec nos résultats de recherche etc eux ils sont voilà dans les cabinets dans les grands projets conseillers des grands groupes internationaux etc etc et bien voici ce que je vais vous présenter est issu de ces de ces représentations mais aussi de ces orientations voire de ces directives voire de ces projets concrets autour de la question de l'industrie 4.0 trouvée en partie dans le livre blanc que vous pouvez trouver si vous le cherchez donc présentée comme la quatrième révolution ou évolution industrielle et bien elle se caractérise par l'intégration des technologies numériques dans les processus de fabrication les enjeux économiques et politiques tels qu'ils sont présentés la smart factory donc pertinence efficacité rapidité visent à réaliser de nouveaux gains de compétitivité notamment cette fois-ci en intégrant comme gain de productivité essentiel à côté du temps et de la performance du temps le coût de l'énergie donc aujourd'hui c'est pas uniquement le gain de temps qui a toujours été l'un des mobiles des évolutions ou des révolutions là c'est c'est également le coût de l'énergie et sa disponibilité théoriquement ça ne présente aucun obstacle d'après ces experts bien entendu parce que les outils sur lesquels ça repose existent déjà ils vont se perfectionner certainement mais ils sont là ils sont parmi nous ils sont dans nos smartphones ils sont dans nos dans nos ordinateurs ils sont dans les intranets dans les wifi dans les etc etc donc capteurs automates big data internet des objets cloud computing alors si vous me posez des questions précises sur ça vous verrez que ma culture va être rapidement tarie le challenge c'est la mise en place d'une nouvelle organisation du mode de production qui donne une plus grande importance au réseau au tout connecté moi je crois que à côté de la technique c'est qu'est-ce qu'on va en faire et ce que j'ai essayé un petit peu de rapporter c'est autour de comment on cherche à organiser tout ça comment on projette l'organisation de tout ça et ça nous donne des idées alors c'est pas des faits mais au moins ça nous donne des idées connectés entre elles nous allons nous sommes déjà mais nous allons vers le tout connecté et le tout connecté dans le travail pas seulement dans la vie privée donc connectés entre elles les machines d'une usine ou de plusieurs sites c'est-à-dire des machines de même type ou de type différent existantes à Paris à Stockholm et à Tokyo et puis à Noa Dibout je sais pas où elles sont interconnectées et elles fournissent des datas des données en temps réel et toutes ces machines là s'autorégulent pour anticiper les dysfonctionnements les incidents pour accélérer le régime ralentir etc etc et des voilà cette communication continue et instantanée alors la notion d'instantanéité elle revient extrêmement souvent donc le temps se compresse c'est pas rapide c'est instantané c'est-à-dire voilà la vitesse de la lumière quoi entre les différents outils et postes de travail intégrés dans des chaînes de fabrication d'approvisionnement permet selon les dires d'optimiser des process manufacturiers et d'améliorer la flexibilité afin de s'adapter à la demande en temps réel et de mieux satisfaire les besoins individuels de chaque client les clients seront également de plus en plus connectés y compris le client vous et moi pas le client un grand un grand acheteur organisation rendue possible par des objets connectés comme je l'ai dit et surtout par des algorithmes dits intelligents à savoir l'intelligence artificielle qui est une réalité qui est un succès dans le développement à la fois scientifique mais aussi technologique depuis pas mal d'années qui aujourd'hui commence à aller dans le monde industriel donc le monde des usages Huguère qui est directeur directeur des opérations et consultant et bien il nous dit des choses très intéressantes sur l'organisation de la place de l'homme dans les usines 4.0 apprendre et à méditer le digital va contribuer à initier une révolution numérique Lean parce qu'il est pensé que c'est le Lean qui est proposé comme étant l'organisation modèle pour l'usine du futur sauf que là on va aller beaucoup plus loin du moment que le Lean sera également digital et numérisé et donc ce Lean là va prendre en temps réel toutes les informations issues du terrain et il va bien entendu procéder par toutes les régulations que l'on peut penser et qui sont portées par le Lean aujourd'hui mais demain elles peuvent être bien entendu extrêmement renforcées donc la culture de la mesure est renforcée et cette culture de la mesure elle est considérée comme essentielle dans la démarche de transformation et d'amélioration de la performance dans les usines 4.0 et donc ce digital va capitaliser les savoir-faire par un meilleur partage des standards et des pratiques la notion de standard elle revient sauf que là il va s'agir de standards numérisés et qui vont s'appliquer de façon instantanée sur différents postes de travail si jamais cette notion a encore un sens et qui vont bien entendu réguler cadrer corriger voire même à un moment donné peut-être alerter parce qu'il y a des écarts par rapport aux standards on peut très bien se laisser un petit peu se projeter tout ça devient très possible des opérateurs on va le voir très rapidement qui sont dotés de capteurs biomécaniques ou autres de fréquences cardiaques etc d'électromyogrammes pour effectivement détecter et avoir des données sur comment ils bougent leurs membres supérieurs etc et en quoi cette façon de faire correspond au standard et si ce n'est pas le cas quelle correction instantanée pour réguler ce standard là mais en même temps quelle captation de nouvelles façons de faire qui est beaucoup plus efficace et qui peut être rapidement modélisée et transférée sur l'ensemble des postes mais quand je dis poste ce n'est pas ici c'est à travers peut-être le monde si l'industrie se déroule un peu partout et donc dans cette organisation les opérateurs humains passeront d'une supervision à l'hypervision alors bien sûr ce n'est pas développé mais on peut imaginer du moment qu'il y a tout ça à traiter tout ça à intégrer tout ça à résoudre tout ça à anticiper tout ça à faire en instantané et bien on ne sera plus uniquement dans une forme de supervision mais dans une hypervision qui semble-t-il est plus en conformité avec ce que nous sommes parce que nous sommes effectivement avec des capacités intellectuelles extrêmement élevées il est précisé aussi que certains métiers que pour certains métiers cela renforcera la sécurité des installations et permettra de suivre l'état de santé des employés en temps réel et puis ces connexions des employés au réseau de l'IoT alors Internet objet connecté permettra d'optimiser leur temps de présence en entreprise et de gérer au plus près le planning de production de façon automatique donc les experts insistent sur le fait que la nouvelle industrie devra prendre très au sérieux la cohabitation entre les travailleurs humains et leurs collègues artificiels et il est précisé qu'un effort d'éducation radical devra être consenti pour favoriser la perception des premiers quant aux intérêts que représente l'emploi des seconds oui deux minutes et donc dans ce contexte là à quoi l'ergonome devrait se familiariser mais aussi se former mais là c'est pas une plaisanterie je crois que déjà il y a des gens qui sont là dedans et bien dans ce contexte futur est certainement probable et bien on doit se saisir comprendre mais au delà peut-être même commencer à savoir utiliser l'internet of things IOT je sais pas comment ça se prononce internet of service le cloud le big data le smart data l'internet des objets c'est ça ce que nous aurons demain l'IOT on parle même d'internet des objets industriels IOT je sais pas comment ça doit se prononcer réalité augmentée réalité virtuelle lignes connectées système cyberphysique qui tend vers les cyberphysiques humains systèmes et qui intègre l'aspect humain comme source d'informations à côté des capteurs qui permettent la surveillance de l'environnement physique ce dernier système est capital parce que c'est celui qui engrange les données et qui par des systèmes et des algorithmes intelligents trouve des résolutions et distribuent ces résolutions sur l'ensemble des systèmes connectés probablement sur l'homme aussi s'il est connecté alors je vais peut-être passer sur l'éthique question posée à l'ergonomie les places et rôles de l'humain dans cette évolution révolution technologique industrielle c'est vrai qu'on vacille dans ce que je viens de présenter entre mais c'est pas nouveau entre des modèles de l'humain qui vantent de façon exagérée ses capacités extraordinaires exceptionnelles avec une forte proportion là c'est vraiment très nouveau ça c'est très nouveau dans l'intensité quoi avec une forte proportion à l'anthropomorphisme c'est à dire aujourd'hui tout 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 est collaboratif des machines sont collaboratives donc partage intelligent capable compétent etc etc donc on a aujourd'hui un anthropomorphisme qui est forcément problématique et qui masque à un moment donné la compréhension de la chose et qui aussi d'un point de vue purement marketing vend bien la chose un robot collaboratif moi comme ça j'achète d'accord parce qu'il collabore donc il voilà il s'ajuste peut-être qu'il est sympa etc etc donc cet anthropomorphisme est aujourd'hui à instruire il est objet même de questions et de recherches qu'est-ce qu'on entend par collaboration lorsqu'un un robot le devient s'agit-il d'une collaboration sur le modèle humain si oui d'accord qu'est-ce que c'est alors sinon quelle nouvelle forme de collaboration s'agit-il par exemple l'humain un système de traitement mais en même temps des modèles qui pointent l'humain comme maillon faible de la chaîne qu'il faut surveiller qu'il faut corriger qu'il faut voilà parce qu'il fait des erreurs il commet des erreurs il connaît des variations chronobiologiques il n'est pas toujours au top de sa forme etc l'humain donc un système de traitement de l'information avec des capacités limitées qu'on cherche à augmenter mais est-ce qu'on tient compte de sa globalité on peut très bien aujourd'hui c'est déjà le cas d'augmenter notre perception notre mémoire notre peut-être force avec des exosquelettes bien adaptées avec voilà je soulève 20 kilos alors que j'ai la sensation de soulever rien du tout etc mais dans la globalité comment ceci résonne avec le reste l'existence de transformations inédites sur le contenu du travail son organisation temporelle spatial temporelle c'est conditions de réalisation de management de mesures de contrôle nouvelle classe de problèmes nouvelle production de connaissances question toujours posée à l'ergonomie dans le sens des différents plans identifiés par Yves Clot que j'essaye de faire à ma sauce mais sans vouloir trahir bien entendu ce que c'est et bien quelles modifications profondes au niveau du plan personnel celui de l'activité singulière propre à soi dans un environnement ligne connectée par exemple je pose des questions quels gestuels possibles supervisés par des standards digitalisés qui les contrôlent instantanément quel impact sur la santé quelles seront ses activités d'hypervision etc c'est des questions sur le plan interpersonnel celui des relations au travail entre collègues des activités collectives dans des environnements où l'on se croise rarement voire jamais où le digital et le virtuel se substituera au présentiel et aux échanges directs c'est déjà un peu le cas dans pas mal de situations de services et autres mais ceci normalement tend dans les conceptions du futur à se généraliser voire à se substituer pour des coûts n'oublions pas la question du coût énergétique déplacement ça dépend de l'énergie transpersonnel celui qui procure du sens d'appartenir à une communauté de pratique à un métier à une mémoire collective donc peut-être quelle nouvelle forme d'identification à des communautés virtuelles pas mal de recherches mais on est plutôt sur des communautés de type online dans la vie privée mais là dans le travail qu'est-ce que ça veut dire ça génère à quoi comme nouvelle forme de relations transpersonnelles la notion même de travail est en question parce que le travail sera toujours pensé construit considéré historiquement socialement sociologiquement comme aujourd'hui et sur le plan impersonnel celui des nouvelles technostructures connectées et virtuelles quelles possibilités d'interaction et de négociation avec elles quelles nouvelles formes d'organisation et de prescription du travail guidées par l'instantanéité etc. Pour l'ergonome s'agira-t-il d'aider et d'accompagner la mise en place de ces technologies et organisations ou bien le changement le changement lui-même de quel changement parle-t-on avant de vouloir le conduire parce que dès qu'on s'inscrit dans une conduite de changement quoi qu'il en soit on peut retravailler un petit peu ce changement là mais on est là pour aider ce changement là peut-être qu'aujourd'hui la question elle est beaucoup plus pour l'ergonomie et pour les ergonomes c'est de penser d'abord mais quel changement technologie ça peut être une très bonne opportunité mais ça peut être aussi quelque chose qui peut se révéler avec des effets négatifs conséquents quel pouvoir d'agir de l'ergonome face à cette complexité et nouveaux rapports de force quels alliés et quelles alliances avec les parties prenantes concernées cette question a toujours été présente pour l'ergonomie sans elle peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui trouver des alliés travailler avec des alliances pour l'ergonome question est-ce que l'ergonome restera un généraliste de l'analyse d'activité et de l'intervention c'est ce que nous sommes du moins ici en France ou bien devrait-il se spécialiser davantage peut-être que demain on trouvera des ergonomes spécialistes de la collaboration homme-cobot ou des ergocobotiques ou je ne sais pas quoi tout est possible question pour qui l'ergonome sera-t-il le conseiller ou l'employé et pourquoi faire l'ergonome deviendra-t-il un manager connecté pour superviser les données facteurs humains peut-être que demain on sera derrière des consoles avec plusieurs écrans et on est en train de recevoir les datas d'opérateurs un peu partout dans le monde et avec des modèles heuristiques et bien à savoir si la personne est bien positionnée si elle fait bien son travail si etc. quel parcours quelle formation et compétence de l'ergonome des usines du futur c'est une question franchement plus que centrale aujourd'hui et ces formations et ces compétences au delà de leur technicité qui devra être de plus en plus forte autour des simulations autour des technologies autour des compétences même d'analyser mais d'analyser pas seulement le local mais aussi le global avec des parties prenantes de plus en plus complexes des fois évanescentes mais avec lesquelles il faut faire et bien il y a aussi chose qui est déjà en question depuis très longtemps ces compétences stratégiques que l'ergonome devra encore plus développer pour pouvoir effectivement se repérer dans ce monde là et puis surtout aussi se positionner pour pouvoir pour pouvoir agir donc voilà etc etc voici je crois que voilà des questions autour d'un thème où il m'a semblé qu'il fallait beaucoup plus ouvrir lever quelques lièvres prendre des voix qui sont peut-être complètement erronées mais une fois qu'on les a prises bien on sait qu'elles sont erronées voilà quelque chose qui est autour de ce que aujourd'hui de mon point de vue pose question et pose problème mais au sens classe de problème pour l'ergonomie et pour aussi les ergonomes je vous remercie désolé pour ce d'un thème Sous-titrage ST' 501